Musique Évoquer ses allers-retours Et puis finalement le départ définitif pour Alger Mon père avait réussi à nous contacter et à nous donner rendez-vous Le départ en pleine nuit de nouveau En pleine nuit, par les champs En prenant quoi ? On prend rien dans ce point Et puis il ne fallait pas vous faire repérer Le débat du champ, le truc essentiel Les habits, c'est tout Et puis on a traversé les champs Quand on entendait les renflements de camions De convois militaires, on se cachait pour qu'ils ne nous voyaient pas Et puis on est allé à un autre village jusqu'à Tahouk Et là mon père nous a ramenés à Alger Enfin on est passé d'abord chez de la famille A Bouhéra le temps que mon père trouve un logement à Alger Après dans une deuxième étape On est venu à Alger Vous avez rejoint votre papa Oui Je suis passé un peu vite sur l'arrivée à Alger Mais je reviendrai si, en tout cas sur ton parcours Et cette notion de maturité avant l'heure Ta vie aussi, c'est des rencontres Comme on rêverait tous en avoir eu Et effectivement dans les rencontres Très vite on se rend compte quand même Que tu vas rencontrer des artistes Beaucoup de gens, de chanteurs, d'artistes célèbres Je reviens au village Parce que c'est dans la rencontre impressionnante Qu'on rêverait tous d'avoir fait C'est au village Alors non, d'abord Slimane Hazoum Parce qu'avant la guerre En 50, 51, je ne sais pas quoi Mon père avait un restaurant À l'arbat des Oissifs L'arbat des Oissifs à l'époque Il n'y avait que le marché Le marché, on allait une fois par semaine, c'est ça ? Oui, le mercredi Et il y avait... Oui, c'est comme l'arbre à la dire Ben oui, c'est ça Et il y avait des commerces Il y avait un poste Personne n'habitait l'arbre D'accord Et mon père avait un restaurant là-bas Donc tous les jours il descendait du village Et il allait au restaurant et voilà qu'un jour il invite Slimane Hazar à chanter dans son restaurant Slimane Hazar se produisait il passait de café en café ou de restaurant dans des barraques il n'y avait pas de salles surtout en Kabylie à Hadjé il y avait quelques salles il y avait des salles mais bon c'était pas ouvert à tout le monde c'était exceptionnel en tout cas pas pour les indigènes comme on les appelait je me rappelle que Slimane Hazar avait chanté au Padovani à Alger là c'était au restaurant et il est venu avec je crois c'était Bayafara parce qu'elle chantait et elle dansait et mon père m'a fait ce beau cadeau où il m'a amené à assister à ce chanteur ce chanteur que je connaissais déjà parce que auparavant je ne sais pas combien de temps c'était peut-être en 48-49 mon père un jour il s'amène avec les anciens électrofondes avec Manivelle un grand haut-parleur la voix de son maître c'est pas Timarconi voilà donc il avait ramené ça à l'époque il avait justement ce restaurant il était rentré il avait ramené ça il avait ramené des disques de Suleiman Azum et alors comme c'était mal vu de faire rentrer la chanson dans des foyers à l'époque c'était vraiment d'ailleurs maintenant les Kabiles lui doivent une grande reconnaissance à Suleiman Azum c'est lui qui a fait rentrer la chanson dans les foyers Kabiles la chanson d'auteur il était que ça a été temporel pas avant lui même quand les gens brisaient le tabou ils écoutaient les chansons seuls ou avec l'épouse dans la chambre c'est tout ils ne pouvaient pas écouter une famille et Suleiman Azum a fait rentrer dans les familles dans les foyers Kabiles la chanson d'auteur donc mon père a ramené ces disques mais avant de les passer il trouve le moyen d'abord d'introduire ça par une en nous racontant une légende qui courait sur Suleiman Azum une légende comme par hasard qui n'est pas loin de celle qu'on raconte sur Simehan Doumhand où il nous dit que Suleiman Azum était berger et qu'un ange est venu se présenter à lui et lui a proposé soit d'écrire ses chansons lui et l'ange il aime et il leur fait la musique enfin il les chante soit l'inverse je ne sais pas en tout cas effectivement il y a une histoire d'ange dans l'inverse alors que je ne sais pas si les anges existent je pense qu'ils ont autre chose à faire mais voilà c'est pour faire avaler la pilule d'avoir fait rentrer le disque et on n'était pas nombreux alors je me rappelle qu'il y avait ma mère bien sûr il y avait ma grand-mère et il y avait je crois je crois qu'il y avait ma tante aussi la soeur de ma mère et puis moi et lui c'est tout mais avec ça il fallait quand même prendre des précautions des précautions etc donc c'est comme ça que j'ai découvert Suleiman Azum quelles chansons ? c'est les premières chansons c'était les 78 tours les 78 tours oui Dahrir Dabarani Dounit Tzbuddil M'yakini 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 Douda Noir voilà c'était ces chansons-là les premières les toutes premières Khabar Khabar Dabzaoudma voilà et donc quand il l'a ramenée au restaurant il m'a amenée mais c'est une faveur qui t'est réservée aussi parce que t'es l'aîné des enfants et l'aîné des garçons ou c'est parce que non c'était parce que t'étais proche de ton père j'étais le garçon et l'aîné voilà donc bon de toute façon à l'époque ah non mes soeurs il y a une peut-être mais t'es l'aîné je pense oui elle est née en 52 la soeur qui m'a suivi est née en 52 oui il y a 8 ans d'écart entre moi et l'aîné de mes soeurs et tu te souviens comme aujourd'hui de cette rencontre avec Slimane Hazel ah oui 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 je me rappelle j'avais assisté c'était il faut dire que j'étais déjà sensible à la poésie oui parce que ma mère chantait toujours comme ça toute seule ou alors pour nous transmettre des messages à moi ou à mon père au lieu de dire directement des choses elle chantait des choses des textes bien précis pour nous transmettre ces messages voilà donc il y avait ça et il y avait aussi autre chose c'est que Slimane Hazel a vendu des au fait des petits recueils c'était des trucs polycopiés agrafés mais avec des publicités quand même d'époque pour pour Orangina pour Bastos je me rappelle pas mais j'ai quand même j'ai réussi à avoir ce truc enfin ce recueil mais à l'époque bon mon père m'avait acheté ça c'était pour moi un cadeau c'est le plus beau cadeau que m'avait fait mon père de ma vie qui m'a aussi touché donc j'ai gardé ce recueil de 52 enfin du passage musulman jusqu'à 56 quand ils ont brûlé notre école et que je devais venir à Alger au moment au moment où j'apprends que j'allais venir à Alger voilà que cet ouvrage là qui m'est si cher je ne savais pas où j'allais atterrir à Alger est-ce que je vais pouvoir le garder toujours avec moi ça je je n'étais pas sûr le laisser comme ça n'importe où à la maison en Kabylie ma mère et ma grand-mère je sais qu'elles ne connaissaient pas pour elles ils ne le représentaient pas grand-chose elles ne savaient pas lire c'était du papier donc du papier qui pouvait servir à allumer le feu ou un truc comme ça ou emballer quelque chose donc j'avais peur et qu'est-ce que je fais la naïveté de l'enfance je l'enroule dans des papiers dans des chiffons etc je fais un rouleau que je vais enterrer derrière la maison en me disant dès que je reviendrai il va tomber il enlève il sera là et oui malheureusement après la grève quand je suis revenu au village je ne me suis même pas rappelé de l'endroit où je l'avais parce qu'il y a l'herbe qui a poussé partout donc je je n'ai pas pu le retrouver et ça m'est resté comme une blessure que j'ai gardé pendant des années et un truc extraordinaire au cours d'une interview comme ça j'en avais parlé comme ça incidemment parce que ça m'a ça m'avait marqué c'était une blessure qui ne s'était pas refermée en tout cas oui oui et bien quand on avait terminé le tournage de Fadman Soumar on est allé faire une tournée de projection avec débat tant de différentes où il y a j'étais avec le réalisateur et certains comédiens etc donc on a fait une projection à Tiziouzou à la maison de la culture bon on a fait la projection il y a eu le débat quand on a terminé on allait sortir voilà un monsieur qui vient vers moi avec un sac il me dit tiens ça c'est pour toi j'ai dit c'est quoi il me dit voilà je t'ai entendu quand tu as parlé du livre on voit l'émotion qui est toujours là parce que tu t'attendais à tous au fait ça oui il m'a dit il se trouve que mon père a un exemplaire de ce livre de ce livret de ce recueil je t'ai fait une copie j'étais tellement ému que je ne l'ai pas remercié je n'ai pas demandé qui il était tu étais dans un état de sidération donc c'est vrai un état d'émotion d'émotion aussi quand on perd toute réaction oui et maintenant la blessure que j'ai c'est de n'avoir pas pu au moins remercier cet homme j'espère qu'il l'entend enfin j'espère qu'il l'entendra à cette émission j'en ai parlé ailleurs ce serait cool qu'au moins tu sois rassuré que la personne ou ses descendants ait ce message parce qu'on sait à quel point ça a été important pour toi et puis ensuite tu as trouvé copie de ce fascicule ta vie va forcément t'emmener et c'est en ça que tu as un parcours magnifique et atypique ta vie qui ne te prédestinait pas forcément à côtoyer comme ça être dans le milieu artistique va t'emmener à te faire de magnifiques rencontres là je reste sur la thématique parce qu'on parlait de Simon et Hazel mais dans un désordre pas voulu mais tu vas être amené à côtoyer et là c'est plus en Alger des illustres personnes Katébi Hassine la famille Amrouch Mouloud Mamrie Mohamed Issyakrem et tant d'autres c'est quelque chose en fait c'est des rencontres qu'on n'imagine pas et c'est aussi ça qui va nourrir aussi ta enfin c'est la chaîne déjà qui va ton travail et la radio qui va te permettre de faire toutes ces rencontres la radio m'a beaucoup ouvert tu veux beaucoup dire en quelques mots pardon Ben comment tu arrives à la radio alors vous êtes à Alger oui on est à Alger j'écoutais la radio les chansons etc et puis bon j'écrivais tu décidais même tu aurais presque été tenté de faire une carrière de chanteur et puis finalement tu t'es oui oui alors la carrière de chanteur c'est que bon d'abord comment j'ai commencé à écrire de la poésie c'était bon déjà en Kabbali avant de venir il y a eu des villages qui ont été détruits par l'armée française qui ont été bombardés mais avant de les bombarder ils ont fait l'armée a fait évacuer les habitants et certaines familles ont été installées dans des campements à Larba donc là où c'est devenu un camp de regroupement c'est ça ? c'est devenu un camp de regroupement et d'autres ils les ont éparpillés dans des villages et dans notre village on a eu justement des réfugiés parmi ces réfugiés il y avait une femme dont je garde toujours le son de sa belle voix dans l'oreille elle venait du village d'Ethergen et on l'appelait Ouznethergen parce que on ne connaissait pas son nom de famille au village on l'appelait Ouznethergen et cette femme chantait les chants patriotiques de l'époque donc c'est par elle que j'ai entendu l'Estia Marboulmhaïen Naterlhaoua Sildjelerti Ziruzou etc toutes ces ces chansons patriotiques de l'époque qui traduisaient la situation vécue au quotidien j'arrive à Alger mon père avait un commerce place de Chartres et j'avais trois voisins qui ont joué un rôle important dans ma vie le premier c'était ce marchand de disques il y avait un marchand de disques qui s'appelait Hama il connaissait toute la musique dite arabe à l'époque parce qu'il y avait la chanson maghrébine la chanson orientale et moi comme j'aimais la musique j'écoutais j'étais souvent attiré par ces musiques après j'ai sympathisé avec le de Garn est devenu bon copain et ça m'arrangeait et ça m'arrangeait parce que là-haut il y avait des chansons kabiles donc il ne comprenait pas le texte il ne comprenait pas le kabile donc moi je lui traduisais des chansons je lui donnais le sens des chansons kabiles et lui il me traduisait des chansons arabes et tu en profité pour faire ta culture musicale mais les chansons kabiles m'avaient me décevait pourquoi ? mais déjà elles n'étaient pas nombreuses il y avait qui à l'époque comme chanteur connu ? ah ben il y avait il y avait Suleiman Hassan il y avait Zeroukha Al-Lawak Hsenaoui Bouizguer Hsenaoui Hsenaoui Farid Ali déjà Farid Ali c'est peut-être plus Farid Ali bon à l'époque il était déjà dans le truc je pense qu'il devait être interdit à l'époque parce que lui il avait rejoint le maquis enfin d'abord Radio Paris où il militait au sein du FLN MTLD il était d'abord au MTLD et puis il est passé au FLN et il travaillait il a travaillé à Radio Paris mais ça à l'époque je ne savais pas je ne connaissais pas mais je ne sais je ne me rappelle pas avoir entendu ses chansons en tout cas dans ce cas chez celui-là voilà chez ce disquiaire mais il y avait d'autres il y avait Shrif Khaddam oui Shrif Khaddam et puis en 59 ils avaient d'ailleurs Kamal Hamadi en parle souvent une vague d'enregistrement d'artistes que Tepaz avait ramené d'Alger en France pour enregistrer ici en France chez Paté Marconi ou c'était chez Tepaz Tepaz d'accord qui a été repris après Paté Marconi oui après ça a été enfin je ne me rappelle pas mais à l'époque il y avait Tepaz il y avait Paté il y avait comme l'Asnaoui c'était chez Pacifique le vieux 10-78 tours chez Pacifique Odéon aussi bon par la suite ils ont tous été rachetés par Paté bon bref donc j'écoutais ces chansons mais elles me décevaient soit c'était des chansons d'amour or à l'époque on n'était pas dans cette préoccupation et même des chansons on chantait la beauté de la Kabylie la beauté du Djordjura je l'ai trouvée indécente parce que la Kabylie était souillée de sang des bombardements des assassinats des trucs tous les accrochages les gens qui mouraient dans des accrochages donc c'était pas possible d'être sensible à ce genre de textes donc ce que je faisais quand une musique me plaisait je lui collais des textes de mon cru et puis il m'est arrivé l'idée de me dire bon mais il faut j'ai vu que ça pouvait être chanté j'ai même composé parole et musique à moi j'ai été un chanteur amateur qui était présenté par Cheikh Norden en 61 alors mais c'était une émission en direct c'est dans les anciens locaux de la de la RTA qui se trouve Rupert Zen maintenant c'est Algecente Algecente sous le palais du gouvernement oui d'accord oui d'ailleurs si tu as vu le film de Ruechel Hassan Thero il sort de la radio au début du film il sort de la radio à côté de la salle Ibn Khaldun qui était à l'époque la salle Pierre Borde voilà donc c'est là que se trouvait la radio donc c'est là que je suis allé chanter en direct et la première chanson que j'ai chantée c'était je m'adressais à la mort elle lui reprochait d'emporter les meilleurs et de laisser les criminels survivre J'ai chanté à la mort Sous-titrage ST' 501